One Love, c'est dada pour toi et toi. Comme vous pouvez le constater, ce saladier est vide. Alors nous allons le remplir. Alors pour commencer, nous allons mettre dedans 4 yaourts de soja. Et d'un, et de deux, et de trois, et de quatre. Maintenant, on rajoute de l'huile d'olive. Ensuite, de l'ail. Bon, ça pour les dosages des aromates et des épices, c'est à votre convenance. De l'échalote, un peu de sel, puis un mélange de romarin, de poivre, de basilic, de persil, de girofle, de laurier, de muscade, de marjolaine et de sarriette. Sans oublier un peu de thym. Un peu d'épices massalées de La Réunion. Suivi d'épices colombo des Antilles. Du piment. Du jus de citron pressé. Alors là, je viens de presser un citron à la main. Je l'ai coupé en deux. Je l'ai pressé dans un bol. Parce qu'il faut prendre garde de retirer les graines. Parce que tomber sur une graine dans un plat, bon, si tu crois que dessus, c'est un peu infâme. Voilà, la sauce vue de près. C'est un peu flou, là. Mais bon, voilà. On dézoome, on dézoome, on dézoome. Donc voilà, maintenant, on va mélanger le tout. Voilà. C'est mélangé. N'oubliez pas, en ce qui concerne le dosage des épices, des aromates, de l'huile, du yaourt végétal. C'est à votre convenance. Mais le secret du bon goût est dans le dosage des épices. Donc voilà, une fois mélangé, on y rajoute de l'avocat. Comme celui-ci, il est balèze, hein. Mais ouais, c'est un avocat. Adécho au pic. Une fois l'avocat découpé, vous le mettez dans le plat, au-dessus de la sauce. Si vous le découpez à part, moi, je vais le découper directement au-dessus du saladier. Et donc, vous le mélangez à la sauce. Oui, oui, je sais, à ce stade-là, c'est plus une sauce à la salade qu'une salade à la sauce. Mais ça va arriver. Soyez patient, la vidéo n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début. Vous rajoutez du céleri râpé. De la roquette. Champignons de Paris crus. C'est très, très bon, crus. Moi, je les aime crus ou frits. Parce que cuit entre les deux, là, je ne sais pas, on dirait un mollusque, on dirait, je ne sais pas, une moule, une huître. Je ne sais pas, c'est bizarre, quoi. Mais en tout cas, comme ça, je kiffe bien et c'est très bon. Du maïs. Et aussi des cœurs de palmiers. Coupés en rondelles. Et pour finir, une petite échalote. Bon, ben voilà, c'est prêt. Allez. Salade qui sera dégustée avec le bon pain maghrébin de Samir. C'est Samir qui nous a fait ce pain. Eh ouais, du bon pain. Très, très bon. C'est en base de semoule, un tout petit peu de farine, un tout petit peu de sucre, un peu d'huile d'olive. Et le tour est joué. Tu n'as pas mis de sel, du sucre ? Un tout petit peu de sel. Ok. Sel et sucre pour faire un petit équilibre. Mais c'est sympathique. Ouais. On retrouve ce pain un peu partout, en Maroc, Algérie, Tunisie, Nubie, Egypte et d'autres pays certainement. En Nubie, je sais qu'il y en font. Et dans le sable, c'est pareil. Dans les fours et dans le sable. En Argie. Super. Et voilà. Bon appétit à vous. Voilà. C'est bon à manger. L'équipe des jardiniers, non pas que du dimanche, mais toute la semaine. Salade, accompagnée d'un bon pain. Bon, allez, on va passer à la dégustation. One Love. Viens manger. One Love. One Welt. One Love. One Love. One Love. One Love. One Love.